Je m'appelle Shaima, j'ai 19 ans, je suis née en France dans une région qui s'appelle le centre Val-de-Loire et dans une petite ville qui s'appelle Châteauroux. J'ai grandi en France avec ma mère qui est chrétienne. Je me suis reconvertie à l'âge de 12 ans à Istanbul. Avant de me reconvertir, j'étais chrétienne donc j'ai été baptisée. J'ai même été au catéchisme mais on va dire que je ne pratiquais pas vraiment ma religion chez moi. Alors au départ, rien ne laissait penser que je serais devenue musulmane parce que j'ai grandi dans une famille très raciste, très islamophobe où on m'apprenait déjà depuis toute petite que les femmes voilées, elles étaient forcées à porter le voile, que les musulmans étaient des personnes mauvaises, que c'étaient des « terroristes », qu'il ne fallait pas leur faire confiance et que les hommes vraiment... La femme était soumise à l'homme et elle était vraiment en dessous par rapport à l'homme. Et aussi, il faut dire que les médias en France, ils n'arrangent pas vraiment l'image qu'on a des musulmans en France parce qu'ils poussent au racisme et à l'islamophobie en ayant une vision biaisée de ce que sont les musulmans. Alors en 2011, mes parents ont divorcé, donc ma mère et mon père biologique. J'ai vécu avec ma mère à partir de ce moment-là et je n'ai plus vraiment eu de contact avec mon père biologique. Ma mère a rencontré mon beau-père. Ma mère, elle, vivait en France et mon beau-père vivait en Turquie. Alors quelques fois, pendant les vacances, une à deux fois par an, j'allais en Turquie voir mon beau-père. Et je suis vraiment la première fois que je suis arrivée à Istanbul, je suis vraiment tombée amoureuse d'Istanbul avec toutes les mosquées. La culture turque aussi, elle m'a tout de suite plu et je me suis sentie comme chez moi. Et vraiment, à chaque fois que je devais retourner en France, c'était un crève-cœur. J'étais vraiment très, très triste. Lorsque j'ai rencontré la famille de mon beau-père, je me suis sentie directement chez moi et comme si j'étais dans ma famille. Et à partir de ce moment-là, mon beau-père s'est devenu mon père et sa famille s'est devenue ma famille. Il a une sœur qui s'appelle Aïchenour et il a des cousines qui s'appellent Salimé et Aïronissa. Elles ont toujours reflété l'islam pour moi et elles ont vraiment été des exemples. Alors depuis que je suis petite, du moins aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours sentie seule et pas vraiment à ma place. C'est comme si j'avais une certaine maturité que les autres n'avaient pas. Et j'avais besoin de quelque chose et j'avais besoin de quelqu'un à qui me confier. Et aussi, j'ai vécu des choses pas très cool dans ma vie. J'ai été harcelée, je me suis fait abandonner par mon père, entre guillemets. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'un repère. Et ce repère, je l'ai trouvé en adoptant l'islam. Alors, je me suis reconvertie à 12 ans. Et vraiment, j'étais pas vraiment, on va dire, impliquée. Parce que j'ai dû tout apprendre toute seule. Et c'est vraiment compliqué, surtout à cet âge-là, d'apprendre par soi-même. Donc, pendant le confinement, comme on était à la maison, j'ai voulu faire passer mon temps. Et je l'ai passé en apprenant plus sur l'islam. Et du coup, pendant le confinement, on était pas mal sur les réseaux sociaux. Faut pas se le cacher. Du coup, sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de posts Instagram ou de vidéos sur TikTok qui parlaient de l'islam. Ma vision de l'islam, elle a totalement changé quand je suis venue en Turquie, à Istanbul, pour la première fois. J'ai remarqué que c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit durant toute mon enfance, en fait. Que les femmes n'étaient pas forcées à porter le voile. que les hommes n'avaient aucune position supérieure à la femme, quoi. Et quand je voyais les musulmans, les musulmanes dans la rue, je les voyais vraiment très, très lumineux et toujours dans l'entraide, toujours dans la bienveillance. Et je me suis dit, en fait, je veux être comme eux. Ces personnes, j'ai l'impression qu'elles me reflètent quelque part. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'islam. Ou on peut plutôt dire que Allah, il m'a choisi pour l'adorer. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes en France parce que les esprits sont très fermés. J'ai deux exemples. Le premier, c'est deux semaines après m'être reconvertie. Je suis retournée au collège. Et j'étais tellement contente de m'être reconvertie que j'en ai parlé à mes amis. Et un jour, je me souviens, j'étais en cours d'art plastique. Et il y a une dame qui vient me chercher, qui faisait partie de l'établissement. C'était une assistante sociale. Elle est venue me chercher. Et elle m'a posé tout un tas de questions. Pourquoi je voyage en Turquie ? Est-ce que mon beau-père, il était musulman ? Est-ce qu'il était turc ? Est-ce que je portais le voile en dehors de chez moi ? Est-ce que je priais ? Est-ce que je faisais le ramadan ? Tout un tas de questions vraiment très, très personnelles. Et je pense qu'on ne devrait pas poser ces questions à un élève. Surtout, ne pas sortir un élève de classe devant tout le monde. Il y a des manières de faire les choses. Et donc, j'étais tellement énervée après cette personne que je lui ai dit, ne pensez pas que je me sois radicalisée ou que je suis devenue une terroriste. Et elle m'a répondu, je crois ce que je veux. Alors vraiment, sa réponse, elle m'a vraiment énervée. Donc je suis partie, j'ai claqué la porte et je suis retournée en classe. Et je me suis dit, elle n'a pas pu savoir juste comme ça que je m'étais reconvertie. C'est obligatoirement quelqu'un qui a dû lui dire. Je me suis posé des questions et il y a vraiment un prénom qui m'est venu tout de suite à l'idée. Et c'était ma meilleure amie de l'époque. Et en fait, elle a été dire que je m'étais reconvertie. Et ouais, en fait, j'ai vécu ça comme une trahison parce qu'elle m'a dit que depuis que j'étais devenue musulmane, je lui faisais peur et elle avait peur de ce que je pouvais faire. qu'en fait, elle me prenait pour une terroriste. Et il y a aussi un événement qui s'est passé au lycée. Je voulais changer de prénom et me faire appeler Hortense Cheyma. Donc je demandais à mes professeurs de lycée de m'appeler Cheyma. Et il y a certains professeurs à qui ça dérangeait de m'appeler comme ça. Donc il y a un professeur qui m'a convoquée et qui m'a dit à la fin du cours, je dois te parler. Donc pendant vraiment toute l'heure du cours, j'étais stressée à l'idée d'avoir fait une bêtise ou je ne sais pas. Et donc une fois que l'heure de cours est passée, il m'a parlé, il m'a dit qu'il y a certains professeurs qui ne voulaient pas m'appeler Cheyma. Que si jamais j'avais un problème avec qui que ce soit de l'établissement, que je devais venir lui en parler et qu'il allait régler le problème. Parce que ce n'était pas normal qu'on refuse à une personne de l'appeler comme on veut l'appeler. Surtout que quand par exemple c'est une personne étrangère et qu'on veut l'appeler par un prénom français, il n'y a pas de souci. Mais par contre quand c'est une personne française qui veut qu'on l'appelle par un prénom étranger, là ça pose problème. Donc vraiment ce professeur, il a une très grande place dans mon cœur parce qu'il m'a aidée vraiment pendant toutes les deux années que je l'ai eue. Et c'était vraiment mon professeur préféré. Pour moi l'islam, c'est une religion de paix, de sagesse. Et bien sûr c'est la religion avant tout de la vérité. On voit de plus en plus de scientifiques qui se reconvertissent à l'islam parce qu'ils ont découvert des choses qui ont été mentionnées bien avant dans le Coran. Et en plus si on regarde les statistiques, il y a de plus en plus de personnes qui se reconvertissent partout dans le monde. Et pour moi l'islam c'était vraiment une évidence. Alors avant de me reconvertir, j'en ai parlé à mon beau-père. Du coup je vais dire mon père, ma mère. Et j'ai une tante qui s'appelle Salimé qui connaissait un homme, je pense que c'était un imam. Et il m'a appris les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. Et il m'a dit que vraiment l'islam c'était pas quelque chose à prendre à la légère. Quand tu veux devenir musulman, il faut vraiment pratiquer. Et voilà. Et aussi avec ma tante Aichénour. J'ai appris à prier. Même si je connaissais pas l'arabe, elle m'a montré tous les mouvements qu'il fallait faire. Quand on se prosternait, etc. Et donc c'est grâce à ces trois personnes en particulier que j'ai appris sur l'islam. Mais aussi grâce aux réseaux sociaux comme je le disais tout à l'heure. Il y a vraiment un hadith qui m'a marquée et qui m'a émue. C'est quand le prophète Mohamed, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, il a pleuré pour sa communauté. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée parce qu'il a pleuré pour sa communauté et même pour les générations futures parce qu'il savait que les gens allaient adopter un mauvais comportement et il avait déjà vu ça venir. Et ça m'a vraiment émue parce que je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de très fort, de pleurer pour les générations futures. Et voilà, c'est vraiment un hadith qui m'a marquée. Alors j'ai eu l'aide de ma tante Aichénour. Comme je l'ai dit précédemment, elle m'a aidée à apprendre à prier. Elle m'a aussi beaucoup soutenue. Elle m'offrait toujours quelque chose. Par exemple, elle m'avait offert un chapelet. Il me semble qu'on dit un taspi en arabe. Et je l'ai toujours. Elle m'avait aussi acheté un petit porte-clés où on voyait la mec dessus. Elle a toujours eu que des bonnes intentions envers moi. Et aussi, elle m'a aidée dans le sens où... En France, autour de moi, je n'avais personne qui était musulman, même en Turquie. Mon père, il est musulman, mais on ne parle jamais vraiment d'islam à la maison. Et du coup, ma tante Aichénour, c'est comme si c'était une deuxième maman pour moi, comme une deuxième maman, mais musulmane. Et voilà, elle m'a aidée juste par sa présence. Avant de me reconvertir, je n'avais pas vraiment d'ambition. Je n'avais pas de projet particulier. Et vraiment, quand je me suis reconvertie, j'ai commencé à avoir de l'ambition. Par exemple, voyager partout où les prophètes de l'islam avaient voyagé. J'ai voulu m'instruire encore plus sur la religion. J'ai un petit livre où je marque toutes les histoires du prophète. On va dire que c'est un carnet d'apprentissage de l'islam. Et aussi, depuis que je suis musulmane, je me suis vraiment assagi dans le sens où je suis posée. Chaque problème qui va m'arriver, je vais m'en remettre à Allah. Et je ne vais pas stresser pour rien. J'ai vraiment une philosophie qui est différente. quand on voit que les gens, quelquefois, ils sont obligés de boire pour oublier ou de fumer pour oublier ou vraiment faire des choses qui sont pêchées. Et que nous, les musulmans, on s'en remet à Dieu pour tout ce qui nous arrive. c'est vraiment incroyable. Donc, ouais, j'ai vraiment changé par rapport à ça. Où, vraiment, je me suis assagi et je me remets toujours à Dieu pour tout ce qui m'arrive. Et, aussi, j'ai un mode de vie plus sain. Par exemple, quand on se réveille pour la prière du Fajr, je me réveille, je ne me rendors pas tout de suite. j'apprends encore plus sur la religion, etc. Donc, ça me permet de me lever tôt. Donc, on a une hygiène de vie plus saine, on va dire, plus saine. La réaction de ma famille en France, eh bien, il n'y en a aucune étant donné que ils ne savent pas que je me suis reconvertie. Ça fait maintenant 8 ans et ils ne le savent pas parce que j'ai peur de leur réaction. et que je ne veux pas changer à leurs yeux. Et ouais, c'est surtout parce que j'ai peur de leur réaction. Alors, du coup, je pratique en cachette quand je suis en France. Si j'avais un conseil à donner aux nouveaux reconvertis, c'est que peu importe la difficulté ou peu importe les épreuves que vous allez subir, pensez toujours que vous avez Dieu avec vous et que tant que vous avez Dieu avec vous, personne ne pourra vous atteindre, même si ça fait mal, même si certaines paroles vous font mal, même si certains regards vous font mal. Pensez que vous avez toujours Dieu avec vous et c'est le plus important. Et aussi, pensez que cette vie d'ici bas, ce n'est pas notre vie pour toujours qu'il y a le paradis après la terre, Inch'Allah. Mes rêves dans le futur en tant que musulmanes, ce serait d'avoir une association pour les reconvertis, pour les aider si jamais ils ont une quelconque question, s'ils ont besoin de soutien dans leur processus ou alors juste pour avoir un foyer quelque part où aller parce que quand on regarde quand on regarde certaines histoires de personnes qui se sont reconverties, on remarque que certaines fois il y a des familles qui mettent leurs enfants dehors. Alors une association qui pourrait prendre en charge ces personnes qui seraient sans famille et avoir une famille que de reconvertis et de musulmans et voilà, ce serait vraiment un projet qui me tiendrait à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada